Musique Merci beaucoup de nous faire confiance mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Grand Tribune. Nous sommes le premier jour du deuxième semestre, 1er juillet 2024, c'est la deuxième moitié de l'année qui commence. Bienvenue à toutes et à tous, merci de votre fidélité à notre chaîne, votre chaîne. Mesdames et messieurs, vous le savez, la République démocratique du Congo a célébré 64 ans d'accession à l'indépendance. En marge de cette célébration, le président Tshisekedi s'est exprimé et aussi d'autres opposants. On va revenir sur quelques aspects du discours du président Tshisekedi. Il dit, du point de vue sécuritaire, le chef de l'État a déclaré, j'ai instruit le nouveau gouvernement de la République, d'investir prioritairement dans les renforcements de capacités à l'État à sécuriser le territoire et la population avec un budget cumulé sur les cinq ans de représentants de 20% du budget annuel, essentiellement destiné à poursuivre les actions de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité. Les forces extérieures hostiles qui agressent injustement notre pays évoquent le prétexte farfelu de supposées exactions commises contre les communautés rwandophones brandies par les auteurs inconnus de cette agression sont manifestement dénués de tout fondement rationnel. Martin Faulou, pour sa part, s'est largement exprimé à ce sujet. La grave crise sécuritaire qui étrangle notre pays a atteint un niveau tellement inquiétant que nous risquons de ne plus avoir le Congo. Notre Congo dans sa configuration du 30 juin 1960. En effet, cette crise s'enracine chaque jour davantage aux grandes dames de nos populations, manifestement abandonnées par ceux qui prétendent diriger notre pays. Le chef de l'État a également présidé la réunion du Conseil supérieur de la défense au cours de celle-ci. Plusieurs décisions ont été prises, notamment d'abord le constat sur la détérioration de la situation sécuritaire à Kanya Bayonga. Le chef de l'État a lancé un vibrant appel à la solidarité et les préservations de la patrie. Il rend hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo et manifeste son soutien indéfectible de rétablir l'autorité de l'État sur l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, nous parlons essentiellement sécurité. 64 ans plus tard, 64 ans après, quelles sont les causes internes et les causes externes de cette situation qui endeuillent nos populations, notre pays depuis plus de 30 ans. Comment manifestement trouver la solution définitive à ce problème, d'autant plus que certaines localités continuent d'être ravies à nos forces armées. On a parlé le week-end dernier de Kanya Bayonga, qui mène vers le nord de la République démocratique du Congo d'autorce. On se parle également de Kirumba, à quelques kilomètres de la ville de Kisangani. L'heure est grave, mesdames et messieurs, le Congo est de plus en plus endeuillé, des personnes meurent. Mais qu'est-ce qui se passe exactement ? Comment trouver la solution définitive à ce problème qui ne cesse de déstabiliser l'ensemble du pays ? Mesdames et messieurs, bienvenue, je l'ai dit, trois invités sur ce plateau. Je commence toujours par ordre d'arriver à présenter mes invités. Monsieur Jean-Pierre Kambila, je vous dis merci énormément d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes une personne qui n'est plus à présenter. Bienvenue dans cette émission. Merci, merci d'inviter. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Christian Moleka, il est coordonnateur de la DIPOL, la dynamique des politologues du Congo, qui aujourd'hui prend de plus en plus de l'espace au niveau médiatique. Bienvenue, monsieur Christian Moleka. Merci beaucoup de prendre part à cet échange. Merci pour l'invitation. Monsieur Basile Diathézoa, bienvenue. Merci également de vous avoir déplacé ou prendre part à cet échange républicain. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, je l'ai dit d'entrée de jeu, quelle est la cause ? Quelles sont les causes de ce problème qui endeuille la République démocratique du Congo ? Plusieurs déplacés internes sans assistance humanitaire, mais les localités continuent de tomber. Le chef de l'État ne cesse de manifester également sa volonté de rétablir au total État. Mais le problème demeure et demeure encore. Deuxième semestre de l'année, on commence par M. Jean-Pierre Kambila. Quelle est votre lecture de cette situation ? Quelles sont les causes internes et les causes externes, s'il y en a, de cette situation ? Bien sûr qu'il y a des causes que vous considérez comme internes. Oui. Mais moi, je m'autorise à partir d'une analyse très simple. L'histoire de l'humanité nous apprend que la faiblesse, c'est une très mauvaise chose. Parce que la faiblesse, elle attire tout l'effort vers vous pour venir vous manger. Et nous sommes en train de vivre cela. Tous ceux qu'on appelle les grands de l'humanité, Alexandre, le grand, tous les grands, Dengis Khan, tout, tout ceux qui ont fait l'histoire depuis l'Antiquité jusqu'à ce jour. Ils n'ont compté que sur la faiblesse de leur entourage. Hitler a pensé que l'Europe était faible, que la France était faible, que l'Angleterre était faible. Et il a cru pouvoir profiter de cette faiblesse pour imposer sa vision à lui. Il a presque gagné. Il avait presque gagné. Il a conquis toute l'Europe. Et ça ne commence pas là. Les Romains, ils ont conquis toute l'Europe. Et l'Afrique du Nord, pourquoi ? Parce qu'ils ont cru qu'ils étaient les plus forts, les plus intelligents, les plus malins, et qu'ils avaient la meilleure compréhension du monde à cette époque-là. Et ils sont allés. Le monde a toujours vécu comme ça. Donc cette règle-là, elle ne changera pas. Et les plus forts matent les plus faibles. Oui. La colonisation, c'est quoi ? C'est la conviction d'un groupe ethnique, ou bien raciste, racialo-ethnique, convaincu de son intelligence, convaincu depuis la renaissance de sa supériorité technique et intellectuelle. Ils ont dit, nous allons civiliser chez eux-là. Ils ne sont pas civilisés. Et ils sont venus chez nous. Ils nous ont pris en esclavage. Ils ont cru. Ils nous ont civilisés. Acceptons ça. C'est-à-dire, ils nous ont obligés à vivre comme eux vivent, selon leurs valeurs. Et bien, ça, c'est l'histoire de l'humanité qui nous apprend cette règle-là. Et ça ne changera pas. Et c'est ce qui se passe chez nous, à l'heure actuelle. C'est ce qui se passe en Afrique centrale, en Afrique de l'Est en Afrique centrale. Vous avez des gens qui, depuis un certain temps, sont convaincus de leur supériorité. Ils le disent. Il y en a d'autres qui ne veulent pas le comprendre. Ils le disent et ils agissent. Ils peuvent utiliser toutes les circonstances. C'est qui ces gens-là ? Actuellement, ces gens sont représentés par Kagame. Actuellement. Mais lorsque le directeur du cabinet du président Mobutu était ici, est-ce qu'il agissait différemment ? Je parle de Vébi Senguimane. Il n'agissait pas différemment. Il était là, sûr de sa position, sûr de son intelligence, sûr de l'intelligence de son groupe ethnique. Il faut dire les choses ouvertement. Il était sûr de son groupe ethnique. Oui. Et il a tout fait pour imposer ce groupe ethnique-là. Et quand vous lisez Nkbanda... Sur le groupe ethnique, c'est lequel déjà ? Je ne répondrai pas à cette question-là. Tous ceux qui m'écoutent connaissent. Moi, je suis un muntou. Ok ? Je suis un bantou. J'estime que les peuples bantous ont le droit de vivre. J'estime qu'ils ont le droit de vivre sur les terres de leurs ancêtres. Alors, je les défends. Alors, j'ai un parti pris. Ne venez pas me raconter des choses pour que je devienne objectif, pour que j'emprunte l'intelligence des autres. Non. L'intelligence qui vient pour m'écraser, je me défends contre ça. Est-ce que vous pensez que Simon Gimbabwe ne savait pas que les Blancs étaient plus développés intellectuellement que lui ? Vous ne pensez pas ? Là, vous avez une cause externe. Non. J'ai commencé par contester cette histoire de cause interne et externe. Je veux dire que la cause principale ici, c'est l'habitude ou le schéma historique qui est connu de tout le monde, qui est que le plus fort vient écraser le plus faible. Nous, bantous, ici, dans cette zone géographique-là, nous sommes actuellement faibles. C'est cette faiblesse qui a expliqué la colonisation. On n'a plus un moment de lutter contre l'organisation, ils sont partis. Mais maintenant, il y a un autre peuple qui s'estime aussi fort et qui nous le dit, qui se comporte comme ça. Et qui veut dominer le monde tout. Qui veut dominer, on le sait. Et ça ne commence pas maintenant, parce que ce n'est pas né comme ça par hasard. Non. Depuis longtemps, il y a des signes dans l'histoire de ce pays. Qu'est-ce qui donne à ce peuple-là cette volonté de vouloir dominer l'autre ? Qu'est-ce qui a donné à Tengis Khan l'idée de croire qu'il peut dominer le monde ? Qu'est-ce qui a donné aux Romains l'idée de penser qu'ils peuvent dominer le monde ? C'est une conviction historique. C'est la situation historique qui est là. C'est dans l'être humain. C'est dans l'être humain. Moi, je refuse de changer l'histoire. Je vois l'histoire de l'humanité et je ne peux pas ne pas apprendre de cette histoire-là. Cette histoire, c'est l'histoire de la domination des peuples forts sur les peuples faibles. Si vous êtes un peuple faible, on vient vous dominer. Et c'est ce qui s'est passé chez nous ici au Congo. Ceux qui ont décidé de lutter contre cette affaire-là, ils n'étaient pas forts. Simon Kimpah, il avait quelle armée pour lutter contre la colonisation ? Ou Kimpah Vita, quelques siècles avant lui ? Il avait quelle arme ? Non. La seule âme qu'il avait, c'est sa conviction de sa dignité humaine. Ok ? C'est convaincu qu'il est digne, que c'est un humain. Il a refusé la soumission. Et moi, c'est ma façon de voir les choses. Et je suis sûr que je ne suis pas très éloigné de la réalité. Parce que même les gens avec lesquels je ne m'attendais pas politiquement, ils arrivent à me convaincre. Quand je lis Nbanda, je vois très bien que cette histoire, cette recherche de domination, elle a commencé alors que nous avons un grand dictateur ici, qui est très fort. Et il y avait... Mobutu ? Oui, oui. Sous Mobutu, il y avait déjà cette tendance-là. Il y avait déjà cette affaire-là. Qui ne sait pas que toutes les autorités de ce pays avaient des femmes qui venaient d'une origine et qui étaient avec eux ? Pourquoi ces femmes-là étaient là avec eux ? Ça veut dire qu'il y avait déjà un programme. Il y avait déjà quelque chose, quelque part, qui se traînait. Il y avait déjà une intelligence qui travaillait. Bon, mais maintenant, puisque je reconnais cette intelligence-là, est-ce que cette reconnaissance veut dire soumission ? Il faut que je me soumette ? Non. Qu'est-ce que vous faites alors ? Je me bats. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Et j'encourage les autorités de ce pays, qui est un pays majoritairement bantou, de se battre, de ne pas se soumettre. Même si vous perdez une guerre, vous perdez une bataille, vous perdez des batailles, parce que nous avons perdu une bataille très importante, nous allons peut-être en perdre encore d'autres. Mais moi, ce que je dis à ceux qui nous dirigent, c'est que vous avez une responsabilité historique. C'est de ne pas remettre ce peuple sous la domination d'un autre, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc. Vous devez garder cette dignité-là. Ils doivent le faire. Même si, je sais très bien que ça coûtera énormément cher, ça fera des morts parmi nous. Mais pour cette dignité-là, on ne peut pas faire marche arrière. C'est bien compris, M. Jean-Pierre Kambila. La domination d'un peuple sur un autre, il est totalement opposé à cela. Votre lecture, M. Christian Mouleka, sur les causes internes et externes. Je peux emprunter peut-être le concept de volonté de puissance, puisqu'il parle des rapports de force, M. Kambila parle des rapports de force entre les forts et les faibles. L'histoire de l'humanité, c'est vrai, il répond sur la volonté de puissance, les dominations et les hégémonies. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de pouvoir. Mais moi, je crois que ce n'est pas au niveau du peuple, c'est au niveau des élites. Et que les guerres ne sont que de la construction de la politique. Et donc, lorsqu'on parle de la construction de la politique, c'est un jeu d'élite. Le peuple n'est qu'embarqué à travers l'idéologie, à travers les idées, dans le jeu d'élite. Ce qu'il faut nous questionner, c'est la capacité de notre élite politique à construire un jeu intelligent pour dominer et exister dans un environnement de compétition. C'est ça le défi. Est-ce que nous avons une élite politique capable, dans un jeu d'interaction, de puissance et de domination, de construire une intelligibilité du monde qui nous permet, nous comme nation, d'exister ? Or, si vous regardez depuis 1960, le comportement de l'élite politique du Congo, nous avons une élite mortifère. Parce qu'on parle de causes intérieures. Nous avons hérité d'un pays plus ou moins stable, plus ou moins construit, avec une projection de puissance qui permettait de couvrir le pays, avec une administration qui plus ou moins tenait. Qu'est-ce que nous en avons fait en 64 ans ? Nous avons déstructuré l'administration, nous avons déstructuré l'armée, nous avons tribalisé l'armée, nous avons vidé tout le sens républicain. Certes, nous avons commencé à travailler à un sentiment de vivre ensemble, mais les réformes profondes, que ce soit sur le régime foncier, que ce soit sur la cohésion nationale, sont des sentiers que nous-mêmes nous avons remis en question. Puisque nous parlons de puissance, qui ne sait pas que le Congo a été un état géopolitiquement puissant durant les 30 premières années de son indépendance ? Et qu'est-ce que nous disons aux autres aujourd'hui volontiers de puissance ? Nous l'avons occupé. Qui ne sait pas que c'est à partir de Kamina que le jeu en Angola se jouait ? Qui ne sait pas que le Congo jouait un jeu au Tchad ? Que nous jouions un jeu géopolitique à Brazzaville ? Que nous jouions un rôle géopolitique en Ouganda, en Rwanda, au Burundi ? Nous avons perdu notre position de puissance. Pourquoi nous l'avons perdu ? Mais assumons que nous avons fait à la fois des erreurs stratégiques, à la fois des erreurs de construction de l'État à l'intérieur, à la fois nous avons perdu une vision stratégique parce qu'on avait mis l'État au service de la jouissance. Mais quand vous dites qu'on nous donnait des femmes, pourquoi on donnait les femmes ? Mais parce qu'on sait que nous avions une élite des jouissances. Que les élites chez nous, c'était de la jouissance. Les fameuses hirondelles sont venues parce que nous avions une élite des jouissances. Nous n'aurions pas d'une élite des jouissances quand on n'aurait pas les hirondelles. Il faut que nous nous questionnions nous-mêmes. Nous parlons de... Nous payons de nos propres terpitudes. Nous parlons de Bissengimana. Mais pourquoi Mouboutou a mis Bissengimana ? Parce qu'à un moment donné, il ne voulait pas avoir autour de lui quelqu'un qui aurait suffisamment de légitimité pour le contrer à l'intérieur. Et donc, avoir un directeur de cabinet qui provient d'une minorité, c'est quelqu'un qui n'aura pas les capacités en interne d'organiser une résistance contre lui. Ça a été le cas avec Nguadondo. Il faut mettre sur place quelqu'un qui n'aura pas les capacités en interne de suffisamment mobiliser pour servir de contre-pouvoir. Donc, notre jeu de domination en interne, c'est ça l'origine de notre facilité. Mais il faut que nous assumions ces choix qui ont été faits, pensés par nos acteurs. Il ne manquait pas d'intelligence pour mettre à la place de Bissengimana comme de tel cabinet. Il n'en manquait pas. Il y en avait. Ce choix était un choix décidé par des Congolais au nom d'une volonté de contrôle de pouvoir à l'intérieur. Alors, c'est dû à tout... Comment dire ? La question que j'aimerais vous poser. Vous dénoncez le fait que les Congolais ont, 64 ans après, très mal géré leur pays. Nous payons le pot cassé aujourd'hui. Mais est-ce que les dirigeants étaient conscients du mal qu'ils faisaient au cours du pays ? Ah, conscient ou pas conscient, c'est un fait que nous avons mal géré. C'est un fait que les autres, qui avaient certainement des ambitions également de puissance, on ne peut pas empêcher d'avoir des ambitions. Regardez. Et au moment où nous sommes devenus faibles, ils ont estimé, voilà, c'est le moment d'essayer de profiter de la faiblesse du Congo. C'est à nous de nous rendre compte que nous sommes un État faible, un État fragile en liquefaction, que nous avons perdu la cohésion, que nous avons déstructuré l'État, que l'armée, pendant un temps, était devenue un lieu marchand, où les généraux étaient dans les libongos, où les moteurs de chars de combat servaient à mettre dans les barges pour faire du business, que les nominations, on ne mettait plus parce qu'il y avait de la qualité, mais parce que ça appartenait à une tribu. Tout le monde connaît les réseaux tribaux autour des différents chefs d'État pour contrôler l'appareil sécuritaire, qui ne s'effondent pas sur la méritocratie, sur les compétences. On sait comment nous l'avons chez nous. Mais c'est nous-mêmes, ce n'est pas les autres. C'est nous-mêmes. Il faut que nous prenions conscience qu'à l'interne, nous avons déstructuré l'État. Les autres ne se sont servis que de nos faiblesses pour pouvoir avoir cette volonté de domination. Domination de puissance sous les sourdons. Nous, en science politique, on dit la théorie de l'immanence. Tout système contient à son sein les germes de sa propre destruction et de sa propre contradiction. Nous avons développé à l'intérieur de notre système politique les germes de sa contradiction et de sa destruction. Et les autres s'en appuient. Mais allons plus loin. D'un point de vue géopolitique, quand le monde en 90 a changé et qu'on a quitté le monde du bloc, parce que les Aïrs des années 80, les Aïrs des années 70, répondaient à un schéma assez important, faire du Congo le seul îlot du bloc occidental, qu'il était contre le bloc soviétique autour, les drapeaux rouges, Tanzanie, Brazzaville, Angola, pour qu'à partir du Congo, qui était le pôle de stabilité, on maintienne l'influence occidentale et qu'on combatte l'influence russe. Un peu ce qu'on voit aujourd'hui. C'est le rôle que nous a fait jouer. Et nous avons superbement bien joué ce rôle pour Brazzaville, pour l'Angola, pour le Rwanda, pour l'Ouganda, pour le Tchad. Nous l'avons superbement joué. Et ce n'est pas pour rien que la fureur que nous vivons aujourd'hui est partie de la Tanzanie. Ce n'est pas pour rien. Avec la Jama, qui était un régime socialiste et qui considérait Mobutu comme puits produits d'impérialisme, qui a remis en caison la bataille du socialisme, des forces socialistes en Afrique, ce n'est pas pour rien que le combat de Mouzé est venu avec le drapeau l'humoumiste. C'est des clivages qu'il nous faut géopolitiquement saisir. Le fait que le combat géopolitique a changé de combat, a changé d'aile, que nous sommes plus dans la logique bloc-est-ouest, que c'est un monde marchant, et que le contrôle du commerce maritime mondial, notamment avec l'axe Soudan-Éthiopie, est devenu le point d'ancrage avec un Ouganda qui joue un rôle fort au Sud-Soudan. Nous avons perdu la position géostratégique. Comment on fait pour redonner au Congo ce nouveau rôle géopolitique ? Ça, c'est de l'intelligence stratégique. Nous avons perdu en intelligence stratégique. Mais comme un échec, remettez-vous en question. Il ne faut pas dire que simplement c'est l'autre qui triche. Il faut se remettre en question. J'ai perdu stratégiquement. Nous n'avons pas réussi stratégiquement à gagner ce combat-là. J'ai perdu votre prophète de sa main faiblesse. Il prophète. Comment je travaille à remettre en question mes propres faiblesse intérieures pour répondre à mes points demain ? Si tant est qu'on... Parce que les États ne sont pas... J'ai rien à répéter cette phrase. Nous vivons comme si les États étaient éternels. Les États ne sont pas éternels. Les États disparaissent. La Prussie a disparu. L'Autriche-Songue a disparu. La Lugos-Soudan a disparu. Le Sud-Soudan a disparu. Le Royaume Congo a disparu. Les États ne sont pas éternels. Donc, arrêtons de penser que le Congo est éternel. Donc, un jour, on peut se réveiller maintenant. Que ces frontières sont intangibles et qu'ils demeurent comme ça. On peut se réveiller du jour au lendemain. On aura plus le Congo dans les formes actuelles. Si on ne prend pas conscience qu'il y a une guerre d'intelligence qui se met en place et qu'on devra développer une intelligence pour survivre. Merci beaucoup, M. Christian Olicard. Vous parlez de la guerre d'intelligence. Nous devons nous réadapter pour pouvoir survivre face à cette guerre d'intelligence. Les causes internes, les propres étroupitudes. Nous payons nos propres étroupitudes. M. Basine Detezo, vous en pensez quoi ? Quel est votre avis à ce sujet ? Avant de faire une explication historique sur la crise actuelle, je voudrais d'abord faire deux petites remarques au sujet du développement de mon frère Jean-Pierre et mon jeune frère Molleka. D'abord, ce concept de Bantou. Voilà comment nous avons galvaudé ce concept. D'abord, c'est un concept linguistique. Ce n'est pas un concept raciste ou racial. Donc, les Tutsis du Rwanda, du Burundi, ou les Hutus du Rwanda, du Burundi, les Baches du Congo, les Bakongo, ainsi de suite, les tribus qui sont au Cameroun, ce sont des Bantous. Non, 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 ce concept est d'abord linguistique. C'est-à-dire que l'ethnologue allemand qui est arrivé pour la première fois en Afrique centrale, il avait étudié les langues des différentes tribus. Il a constaté qu'il y a une ethnie qui utilise un concept basique qui est le Ntou. Donc, vous allez jusqu'en Afrique du Sud, comme les Zoulous, par exemple, ce sont des Bantous. Donc, tous ceux qui utilisent ce mot-là, Ntou, Bantou, Ubuntu, ainsi de suite, ce sont des Bantous. Malheureusement, la colonisation européenne a galvaudé, évidemment, ce concept, surtout la colonisation belge, quand la Belgique a pris le tutorat au Rwanda et au Burundi. Donc, ils ont racialisé ce concept pour montrer qu'ils voulaient expliquer d'abord la puissance politique et économique de la minorité Tutsi au Rwanda et au Burundi. Ils ont commencé à faire des études anthropologiques, tout ça là, pour essayer de différencier les deux groupes, alors que dans l'histoire et dans l'anthropologie de ces pays, des Grands Lacs, la différence entre Hutus et Tutsi n'est qu'un problème de classification sociale. C'est-à-dire que les Bantous, disons les Hutus qui sont majoritaires, ce sont des agriculteurs et les Tutsis, qui étaient minoritaires, sont des éleveurs de vaches. Et quand les deux groupes africains se sont croisés dans les Grands Lacs, ils ont commencé à façonner des communautés politiques, progressivement. Ceux qui étaient dominants économiquement, et ça c'est une approche marxiste simple à comprendre, ceux qui étaient dominants économiquement, ils ont pris les tissus politiques. Et voilà, c'est ce qu'on a eu, cette minorité Tutsi qui a dominé pendant plusieurs siècles le bassin, disons la région des Grands Lacs. Alors maintenant, pour ce concept-là de Bantous, d'abord est galvaudé, parce que mon frère Jean-Pierre tombe dans le piège de l'hypothèse amitique. Quand on voit le développement de sa pensée, il est tombé dans ce piège amitique. Pourquoi vous l'appelez piège ? Oui, cette théorie-là, cette hypothèse a été développée par la colonisation. Dans les milieux catholiques, on a connu au Burundi Mgr Julien Gorgue, qui a développé justement ces différenciations sociopolitiques entre les Hutus, les Tutsis. Pourquoi est-ce que les Tutsis dominaient ? Et c'est là qu'est venue cette idéologie de la puissance amitique. Et avec l'évolution politique dans la région des Grands Lacs, les Hutus ont développé la théorie du combat entre les Bantous et les Amitiques pour dominer la région des Grands Lacs. On accuse Museveni, qui est un Hema de l'Ouganda, Kagame, qui est Tutsi du Rwanda, de vouloir créer un empire Hema pour dominer la région de l'Afrique centrale. C'est ainsi qu'à l'est du Congo, cette guerre ethnique va jusqu'à l'Itouri, où vous avez les Hema, qui sont victimes justement de ces violences identitaires à cause de ça. Donc voilà un peu pour ce concept de Bantou qui est galvanisé et dont beaucoup d'intellectuels sont dans ce piège-là. En ce qui concerne Bissénimana, soyons quand même sérieux. Mais qui est Bissénimana ? Bissénimana arrive ici, refugé de 59, jeune Tutsi. Il termine ses études secondaires, il entre à l'université, Lovagnum, qui était encore au centre universel de Kisangane. Il a fait, il a commencé ses études d'ingénieur en polytechnique. Il sort, première promotion de Lovagnum, ingénieur civil en électricité. Première promotion. Il est recruté, en 1962, il est recruté par le bureau d'études italien qui s'occupait du projet INGA, parce que le projet INGA date de la colonisation. Et il y avait un bureau d'études italien qui s'occupait déjà de ce projet-là. Mais après l'indépendance, ce projet était à peu gelé. Quand Mobutu arrive au pouvoir en 1965, il veut relancer le projet INGA. Il demande à ses jeunes collaborateurs, dont Maître Kamada, tout ça-là, qui parmi vous peut s'occuper du projet INGA ? Il dit, mais écoute patron, nous ici, on ne voit pas celui qui est vraiment capable de le faire, mais nous avons un ancien collègue qui travaille déjà sur ce dossier depuis qu'il a terminé ses études, c'est un ingénieur civil, mais il travaille dans ce bureau d'études italien qui s'occupe du dossier du projet INGA. Mobutu demande à ses jeunes conseillers d'aller chercher Bissénimana pour venir travailler à la présidence comme conseiller chargé du projet INGA. Voilà comment Bissénimana est arrivé à la présidence, suite à ses compétences, parce qu'on a développé un narratif là, un mythe autour de la personnalité de Bissénimana. Nus était cet homme qui a géré des millions pour la concrétisation de ce projet. La ligne en haute tension INGA-Chaba pour amener le courant, l'électricité au Katanga. La sidérigie de Maloukou, ce sont les œuvres de cet homme. Comment il est devenu directeur de cabinet ? Quand Bissénimana est conseiller à la présidence, jeune conseiller à la présidence, c'était le feu Loli qui était directeur de cabinet. Loli qui meurt, je crois, un ou deux ans après, il meurt d'une maladie naturelle. Mobutu nomme un autre jeune comme directeur de cabinet, mais il voyait qu'il n'était pas efficace. et il ne faut pas oublier qu'à cette époque, Mobutu n'avait plus de premier ministre. Son premier premier ministre, c'était le feu général Moulamba. Et après Moulamba, il n'avait plus de premier ministre. Donc, le directeur de cabinet du président Mobutu jouait en quelque sorte le rôle de premier ministre. Et Mobutu observait parmi ses jeunes collaborateurs, le plus assidu, le plus sérieux, le plus responsable, c'était Bissénimana. Il m'a dit, tiens, moi on a y a quoi ? Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas tout ça. C'est comme ça qu'il est devenu directeur de cabinet. Par ses compétences, ses caractéristiques humaines, tout ça là. Pourquoi est-ce qu'on veut développer toute une mythologie, soi-disant que c'est Bissénimana qui a préparé l'infiltration des Tutsis au Congo ? Ben enfin, écoutez, c'est sérieux quand même. Oui, le complot. Il n'était pas dans le complot. Mais enfin, c'est ridicule, franchement. C'est vraiment ridicule. Si Mobutu avait nommé par exemple un de ses cousins pour s'occuper du projet Inga, est-ce qu'on allait avoir ce barrage-là ? Ils avaient des coups de fond, hein ? Ah, les Congolais... Ah, bon, on connaît. Bon, bref, ça c'était une parenthèse. On sait ce qu'il s'est fait. Ça, c'est une parenthèse. Non, ça c'est une parenthèse. Revenons sur les causes, s'il vous plaît. Voilà, justement. Vous avez développé... Moi, je vais partir... Le temps, oui. Voilà, je fais un petit recul historique. L'État indépendant du Congo. Parce que les Congolais aussi vivent dans des mythes. C'est une création européenne. Les Européens, ils ont mis dans un même territoire des groupes ethniques qui se haïssaient, qui s'écorchaient, qui s'entretuaient. Mais ils nous ont mis ensemble, là, sur ce territoire-là, étant indépendants du Congo. Ils nous ont imposé un ordre juridique, ils nous ont imposé un ordre politique. Sans notre volonté. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous sommes Congolais. Mais il y a ces groupes-là qui s'écorchaient, qui s'entretuaient. Les Européens ont réussi à nous imposer le vivre ensemble. Mais l'objectif de cet État indépendant... Non, le gouvernement n'est pas un héritage des hommes et des ancêtres. Non, écoutez, quand vous parlez de l'héritage... Non, mais il y a des choses que je... J'ai du mal à supporter... Écoutez, quand vous parlez... J'ai dit... Non, mais écoutez, il ne faut quand même pas refuser les évidences historiques. Hein ? Mais quand... Est-ce que le Ragnar Goh existe encore ? Non, mais est-ce que... Sur la Terre, ici... Oui, oui. Il y a un seul pays... Oui. ...qui s'est constitué tout seul, sans histoire, sans influence... D'abord, je ne vous ai pas coupé. Alors... Quand vous développez votre pensée, laissez-moi finir ma petite pensée. Oui, oui. Je dis seulement ceci. Mais il y a des limites, c'est ça le problème. Non, mais écoutez, ça, ce sont vos illusions. Créer vos illusions, et puis vous allez dans les contradictions, et on voit bien les conséquences ici. Notre jeune frère a stigmatisé, justement, la responsabilité de notre élite. Nous payons aujourd'hui notre... Mais qui dit ça ? Hein ? Bon. Je continue. Je ne suis pas en contradiction. Vous me laissez continuer, s'il vous plaît. Vous me laissez continuer. Bon. Donc, on nous a imposé cet ordre politique-là. Nous sommes Congolais, c'est par la simple volonté de ces puissances occidentales. D'accord. Et le but de ce territoire-là, ce n'était pas pour les beaux yeux des négros, des nègres qui étaient là. Terminé, s'il vous plaît. Il voulait d'abord exploiter ce territoire. Et cette logique persiste jusqu'à aujourd'hui. Cette logique persiste jusqu'à aujourd'hui. Ce territoire-là est voué à l'exploitation. Sinon, on ne comprend pas ça. C'est à nous de prendre nos responsabilités, justement. C'est à nous. Bon. Donc, pour moi, les difficultés que nous avons aujourd'hui, ce ne sont que les conséquences, les corollaires d'une décolonisation, d'abord d'une colonisation qui a été, je ne dis pas un échec, mais qui n'a pas su favoriser une élite pour prendre ses responsabilités. Rappelons-nous du plan Van Bilsen en 1955 qui disait bien qu'écoutez... D'accord. Terminé, terminé. Non, mais puisque vous préférez que je m'arrête, je m'arrête là. Vous parlez du plan Van Bilsen. Non, mais écoutez, déjà Van Bilsen avait bien précisé sa pensée pour dire que le processus d'indépendance est inévitable pour les pays africains. nous devons préparer nos colonisés à assumer. Nous avons mis en place dans ce pays des systèmes, systèmes administratifs, systèmes économiques, tout ça là. Eux, les 16 indigènes n'ont jamais parti. En 30 secondes, dites-nous simplement, vous voudriez parler de la solution politique. Je vous ai suivi avant l'émission. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par solution politique à ce problème ? J'ai toujours dit ceci. Il faut dissocier dans cette crise à l'Est, il faut dissocier la crise entre l'État rwandais et l'État congolais. L'État rwandais a des griefs sécuritaires au niveau régional, tout comme l'État congolais aussi a des griefs sécuritaires. Donc, les deux États doivent se mettre autour d'une table pour trouver des solutions. Il y a le dossier M23. Puisque aujourd'hui, le narratif officiel, ce sont des Rwandais. Ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Lui, il était directeur du cabinet adjoint du président Joseph Kabila. Le pouvoir de Joseph Kabila a signé des accords avec le M23. En signant ces accords, de fait, l'État congolais avait reconnu que c'était des Congolais, des rebelles congolais. Il fallait trouver une solution. Mais aujourd'hui, curieusement, le narratif, c'est que non, c'est congolais, c'est c'est rwandais. Mais on fonce toute la problématique. Donc, mettons-nous autour d'une table. M23, venez ici. Vous êtes congolais. Puisque nous savons qu'ils sont congolais. Maintenant, on va discuter pour trouver une solution durable, viable. C'est tout. Pour vous, c'est ça la solution à ce problème. Discuter avec le CM23. Alors, M. Jean-Pierre Kabila, vous, plutôt, vous avez parlé de la puissance de domination. Vous n'êtes pas d'accord ? Vous avez parlé d'un certain complot qui était déjà mis en œuvre à une certaine période et qui, aujourd'hui, est en train de se matérialiser d'un certain peuple qui veut nous dominer. face à ce que vous qualifiez de vouloir, volonté de domination. La solution, ce n'est que la lutte dans le contexte actuel. Mais entre-temps, sur le territoire, sur le terrain, nous constatons qu'on a l'impression que l'armée n'arrive pas à tenir. Est-ce que l'on continue sur ce chemin-là ? On a l'impression que l'armée, ça fait plusieurs années, que nous sommes sous la voie de la guerre, mais apparemment, ça ne marche pas. Apparemment. Donc, on continue dans ce chemin-là qui, visiblement, ne donne pas des résultats pour arriver à quel résultat final, finalement. Je veux répondre à cette question-là. Mais je précise juste comment vous avez compris. Est-ce que nous avons la force d'exister ? Est-ce que nous avons cette force-là, cette intelligence qui fera que nous ayons le moyen d'exister ? Si j'ai bien compris, c'est comme ça que je résume la question. Mais avant d'arriver là, j'aimerais comment relever quelque chose, parce que la simple logique, il faut qu'elle existe, n'est-ce pas ? Voilà. Je pose la question. Est-ce que que quelqu'un soit intelligent, qu'il soit récruté dans une telle ou telle façon, est-ce que ça supprime, ça enlève à cette personne-là sa façon de penser, ses propres liens, ses origines, ça l'empêche, ça ? Est-ce que ça empêche cette personne-là de continuer d'évoluer dans sa pensée ou de se faire influencer par d'autres personnes ? Je pense que non. Ça, c'est un premier exemple que je voulais donner. Pour dire que M. Bisséguimane, même si le jour où on l'a récruté, il était les meilleurs, même s'il a fait tout le bien qu'il a fait pour ce pays, il a construit Inga, il a fait ceci, ça ne lui enlève pas le fait qu'il sort de quelque part, il a reçu des idées de quelque part, il est influencé par quelque part, il y a une idéologie derrière. Ok ? Ça, pour moi, c'est clair et net et je pense que ça répond à une logique claire. Et deuxièmement, la formation des nations, c'est tout facile. J'aimerais, je trouve que c'est méprisant de la part de mon frère ici, pour exemple, de dire qu'ils étaient là seulement à se battre, que nos nations étaient là à se battre. Quelle est cette configuration géopolitique ancienne où les gens étaient là en amitié. Rien qu'en amitié ne se battait pas, jamais. Elle est où ? En Europe ? En Asie ? Où ? Dans toutes les parties du monde où les nations se sont construites. Les nations se sont construites sur l'entence et la bagarre. Ça a toujours été comme ça. Les Congolais ici, avant l'arrivée des Belges, ils s'entendaient, ils se battaient aussi. Donc, ils vivaient dans l'histoire de l'humanité normale. Que les Bakongos se sont battus à un moment donné avec le Bayaka, oui, on le sait, c'est historique. La bataille d'Ambuila. Mais oui, mais ils ont eu des accords. À un moment donné, ils se sont bien entendus. À un moment donné, ils sont partagés. Que les enceintes des Bakongos ont traversé le fleuve, ils sont allés plus loin. C'est un fait historique. Mais il y a en contradiction. Je ne me contredis pas. Je dis tout simplement que l'entente et la bagarre, les alliances et les mésententes, ça fait partie de l'histoire. Donc, personne n'est venu ici nous civiliser pour nous dire c'est moi qui vous construis, qui vous... Non. Ils ont imposé un État, c'est clair. Ils ont dit vous vivrez comme ça parce qu'ils étaient plus forts, tout simplement. Le plus fort s'est imposé comme... Il s'est imposé comme l'histoire nous le démontre, comme partout ailleurs. Même la France, la géographie de l'Europe aujourd'hui, excusez-moi, c'est congrès de Vienne. Les gens se sont assis au moment d'une... Tobundi Petro, on s'est assez entretenus, entretués. Bon, acceptons les frontières, acceptons les forces telles qu'elles sont. C'est l'histoire, je m'excuse, élémentaire que tout le monde a appris. Les gens, la France ne s'est pas construite comme ça en plaisir. Il y a eu des conquêtes, il y a eu des alliances. Ici, chez nous, ça se faisait pareil. Sauf qu'à un moment donné, quelqu'un qui était mieux armé, plus rusé que nous, est venu et il a mis tout le monde et mis ensemble et s'est imposé. Mais votre explication donc... Ça, j'aimerais que les téléspecteurs qui nous comprennent ne se fassent pas, ne tombent pas dans le complexe de penser que nous étions ici en train de nous entretuer. C'est seulement le blanc qui est venu nous faire et qui l'a fait différemment de ce qui se passe chez lui. Ce n'est pas vrai. Chez lui, ça se passait aussi comme ça, de la même manière. Ceci dit, il faut maintenant répondre à ta question. Le monde, les nations qui se sont faites, ils se sont faites parce qu'il y a eu un leadership qui est venu qui a dit voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce que moi, je considère comme étant l'issue. Ou bien moi ou nous. c'est là où je suis parfaitement d'accord avec mon jeune frère Monika lorsqu'il parle de l'responsabilité des intellectuels. C'est-à-dire le leadership. C'est le leadership qui leur concevoit ce qu'il veut faire de nous qui voulons suivre. C'est là où ce pays a piégé. Le leadership politique. Mais oui, c'est là où nous sommes faibles parce que nous n'avons pas c'est pas Kagame. Nous, oh papa, il paraît que tu n'interromps pas. Il paraît que tu n'interromps pas. Mais là, excuse-moi de parler pendant que tu m'interrompes. Voilà. Donc, on a eu cette rebelesse. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous empêche. Il n'y a pas quelqu'un qui nous combat. Il ne faut pas vouloir faire du Congo quelque chose de spécial. Le Congo, en tant que nation, nous n'avons pas un... Comment dire ça ? Une démarche particulière. Non. Nous vivons comme toutes les nations ont vécu. Nous avons été construits par la force parce que nous sommes les mêmes mais aussi parce que quelqu'un est venu lui dire moi, c'est mon intérêt de vous mettre ensemble. Et nous avons fait Napoléon. Combien de frontières Napoléon n'a pas tracé en Europe ? Alors, monsieur... C'est la même chose. Non, je vais terminer très vite. Le Congo, nous devons être fiers. Maintenant, fiers de ce que nous sommes. Et si nous avons décidé que nous voulons être à la base une civilisation dans tout, OK ? Quelle que soit l'origine du terme, nous savons que nous avons des façons de vivre qui sont les mêmes à la base. Nous savons que nous avons une langue qui sont les mêmes et ceci ne peut pas être le fruit d'un hasard. C'est le fruit d'une histoire. Le combat, le combat, la bataille, la guerre, l'antagonisme. Votre voisin de gauche, il est en opposition avec vous sur la solution à ce problème. Pour lui, la solution est uniquement politique parce que ces M23 sont des Congolais. Il faut parler avec eux pour trouver une solution. Point final, les choses reviennent en ordre. Ça, c'est sa solution. Oui, moi, je dis le M23, il y a des Congolais. Personne ne peut dire que dans le M23 il n'y a pas de Congolais. OK ? Seulement, la faiblesse du Congolais, c'est de croire que pour arriver au pouvoir chez lui, il est obligé d'aller prendre la force ailleurs. la solution discuter ramène automatiquement la solution avec eux. Pardon ? Discuter avec eux pourra ramener automatiquement la solution. Mais certainement pas. Certainement pas. Si vous venez m'imposer quelque chose parce que vous avez gagné par la guerre, vous pensez que ça, ça suffit pour installer une légitimité ? Pas du tout. Si vous êtes fort, je me soumets. Monsieur Mouleska, merci beaucoup. Je veux me soumettre à un moment donné, mais après, je veux me révolter. Merci beaucoup. C'est un débat d'intelligence. On est en train de parler de solutions. C'est vrai, vous avez évoqué ce qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui en train de perdre des territoires, des populations qui sont apparemment en train de survivre dans une situation difficile dans les solutions que vous pouvez proposer aux autorités qui pourraient nous suivre. Vous pensez à quoi ? Il faut recommencer le chantier de l'État. Il faut reconstruire l'État au sens régalien du terme. Ça veut dire reconstruire un appareil capable d'occuper l'espace à l'intérieur et d'avoir une vocation de puissance. Cet appareil a de l'exister. Moi j'ai l'impression que nous les Congolais n'avons pas de vocation de puissance. Alors que notre place, notre héritage nous impose malgré nous avoir une vocation de puissance. Il nous faut développer ça, il faut construire à l'intérieur. 100% adhésion totale. Deuxièmement, c'est que nous parlons des M23, mais les M23 ce n'est qu'une continuité de ce que nous avons connu depuis 1996. Ça veut dire le recours aux armes comme solution aux problèmes politiques. Les armes ont été de trouver solution aux problèmes politiques quand l'espace politique à l'intérieur a monté ses limites. Je parle de la première transition avec la sénesse, avec la sclérose politique que nous avons. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on s'arrête et qu'on mette un pacte républicain ? A savoir, on doit garantir l'espace politique à l'intérieur pour que ça ne serve pas de prétexte aux autres à échasser les armes. Depuis 1996, nous avons de manière assez systématique développé l'approche que lorsque ça ne marche pas à l'intérieur politiquement, on prend les armes. On peut refaire toutes les rébellions, Jean-Pierre Bemba, on peut refaire... ils prennent les armes ? Les Congolais prennent les armes contre leur pays à chaque fois qu'à l'intérieur, l'espace politique s'est sclérose. Révolnez dans l'histoire, prenez la première transition. Ça, c'est une étape de l'histoire. Oui, mais c'est une étape de l'histoire qu'il nous faut... Cette crise n'a pas commencé dans les années 90. Je suis d'accord avec vous, mais il faut que nous nous questionnons. On peut rentrer en 1964 avec nous et à chaque fois que l'espace politique à l'intérieur s'est sclérose, les armes sont une solution de recours. Est-ce que pour vider les armes, il ne faut pas régler la problématique de l'espace politique à l'intérieur ? Ça veut dire mettre en place un minimum de stabilité, mettre en place un pacte républicain qui permette à l'intérieur... L'état de défaillance. ...à permettre à l'intérieur d'avoir un cadre. C'est pourquoi je suis d'accord avec lui lorsqu'il parle de dialogue, c'est-à-dire d'ouverture de l'espace à l'intérieur où on construit un pacte républicain. C'est aussi les points sur lesquels nous, congolais, nous sommes tous d'accord. Opposition comme pouvoir, majorité comme opposition, nous sommes tous d'accord sur ce point. Et qu'il faut garantir l'espace à l'intérieur pour qu'on en parle. À côté du chantier de reconstruire l'état. Après, mais allons plus loin. Il y a des chantiers qu'on doit régler, les chantiers identitaires et peut-être l'aîné en parle avec les termes que notre aîné ne partage pas. Mais un chantier identitaire à régler et le vivre ensemble c'est un vrai problème. Autant on a hérité d'un état qui a été construit, autant on n'a pas hérité d'une nation. Et la nation, il faut la construire. Il faut la construire. Pour la construire, il faut poser les bases. Les Belges n'ont pas construit la nation. Les Belges ont construit un état, ils ont maintenu l'indigénat, les Congolais, parce que voilà, à l'appareil, ils ne savaient pas asserver le bonheur intérieur, un indigénat. Et nous avons hérité d'un état qui n'avait pas de nation. Le travail de la nation, on a commencé au bout de temps à poser les bases, puis lui-même a commencé à déconstruire. Mais il faut travailler à régler la problématique de la nation et donc des questions identitaires. Nous avons ces problèmes. Que ce soit qu'entre Tutsi, Hutu, Emma, l'Hindou, aujourd'hui on parle de l'Embolée, tout ça, on parle de Pigno-Katanga, on parle des Tekeu, des Tekeu, des Bayaba. Ces problèmes identitaires, il faut le régler, il faut aller au fond du problème. Parce que derrière, il y a des questions d'accès aux richesses, aux fonciers, à la classification sociale, au rapport des forces économiques, il faut le régler. Mais ces sentiers-là, il faut y travailler. Ça, c'est un travail plus long. Mais fondamentalement, ensuite, il faudrait, dès mon point de vue, réfléchir au-delà des frontières. Comment nous interagissons dans les grands enjeux du monde ? Et le Congo est absent. Vous prenez aujourd'hui tous les grands projets, que ce soit le projet du corridor sud pétrolier avec le sud-soudan, vous prenez tous les projets de la soie avec les Chinois qui prend en Afrique, le Congo est absent. Tous les projets se restituent autour du Kenya, autour de la Tanzanie, l'Ouganda, le Congo est absent. Vous prenez la primatrie du sud-soudan, le Congo est absent. Comment allons-nous exister dans un monde d'interaction si nous ne jouons pas un rôle régional ? Maintenant, c'est le Kenya qui dévient le pivot. Mais quand nous aurons un Congo qui n'est pas le cœur et que les autres seront toujours cœurs dans la sous-région, comprenez qu'ils développent la plan stratégique qui tiennent compte de leurs intérêts, nous devons redevenir ce pôle régional de puissance avec une vocation à jouer un rôle de la sous-région. D'abord, il faut régler le problème interne, il faut reconstruire l'État, il faut créer l'espace défini des chantiers qui existent à l'intérieur du pays. Après, nous allons peut-être demain jouer ce rôle-là régional. Mais tout dépend de l'élite politique, de notre responsabilité en tant qu'élite à nous questionner sur les vraies questions, à dépasser nos clivages. Parce qu'aujourd'hui, la grande difficulté que nous avons, c'est que nous sommes tellement clivés que c'est difficile de mettre les passerelles. Si on dit cohésion à l'intérieur, est-ce que le PPRD viendra ? Ou le président Kabila va s'enfermer dans son mutisme ? Ils diront on nous a donné des coups, nous avons été malmenés pour les élections, on n'était pas d'accord sur les processus, ils ont fait les choses dans la force et donc nous, on ne va pas aller dans ce schéma-là. Est-ce que l'IDPS acceptera d'ouvrir l'espace ou on restera dans la tise de 2028 parce qu'on veut garder le pouvoir et donc tout fonctionne en termes de 2028 et on n'a pas un horizon au-delà de la conquête du pouvoir ? Notre problème, c'est que nous sommes restés dans l'horizon de la conquête à court terme du pouvoir et ne prenons pas le regard long et distancié de l'État. toute la bataille que nous menons au Congo, c'est le débat à court terme, à savoir conquête du pouvoir et pas le regard long de l'existence en tant qu'État. Est-ce que nous aurons les acteurs qui pourront se dépasser, dépasser les problématiques des conquêtes à court terme et de mandat de 2028 et avoir le regard long existentiel de l'État ? Si on n'a pas ce regard-là, eh bien, nous resterons proposés sur 2028 et puis nous allons nous cabrer. Et les risques, c'est quoi à long terme ? L'implosion. L'implosion. Parfaitement d'accord. Quand Crawford Young a écrit The Fallen State, il était en faillite pour parler d'Isaïr. En quelle année ? 1980. Déjà ? Déjà. Bien sûr. Déjà. Mais il y a 40 000... Oui, mais déjà, nous ne sommes en tant que de matérialisés. Ce sont des épisodes que nous vivons. Les analystes ont dit depuis très longtemps et c'est parce qu'en 80, certains analystes ont conclu que le Congo est un État failli, un vrai trou vide dans la sous-région, qui est le fameux chemin de diviser l'espace pour créer des micro-États à commencer. Si nous ne disons pas au monde que nous sommes capables d'être ordonnés, sérieux, de défendre cet écrittage, eh bien, nous le perdrons. Mais il y a quand même quelque chose qui revient et que beaucoup de gens se posent comme question. Malgré tout ce qu'on décrit comme faiblesse de la RDC, il n'arrive toujours pas à le balkaniser, à le diviser. Qu'est-ce qui pose ce problème-là ? La balkanisation ? Non, la balkanisation avance. Ça avance ? Et nous nous disons qu'il n'y a pas d'érosion. Le processus de balkanisation, c'est comme l'érosion. C'est-à-dire que vous vous réveillez le matin, c'est une graine qui part, vous ne voyez pas. Une graine qui part, vous ne voyez pas. Et puis un jour, il y aura une grande pluie, il y a le fossé, il y a le revin. Nous sommes allés très loin. Il n'y a qu'à écouter... Moi, j'aime bien suivre les débats sur l'érosion de ce jour, par exemple. Vous avez un narratif qui revient. Les gens de Kinshasa ne s'occupent pas de nous. Ce qui se passe à Goma n'intéressent pas Kinshasa. Ils sont dans la réjouissance, ils n'occupent pas de nous. C'est déjà un début. Non, ça dit que... Culturellement, mentalement... Mentalement, il n'y a pas d'attache entre de plus en plus ceux qui sont à l'Est et ce qui se passe à Kinshasa. Il n'y a qu'à voir même l'interaction économique qui est davantage tournée vers le pays. Dans les médias, on fait quoi ? Dans les médias. Mais dans les médias, il faut retravailler à casser ces narratifs-là, à montrer qu'il y a de l'intérêt. Je donne un exemple. Il y a eu 200 morts à Béni pendant le début de ce mois de juin. Très peu de signes à Kinshasa qu'on partageait la douleur. Et quand le président est allé assister au deuil du pasteur Barouti, il fallait suivre les débats. Barouti et puis Mme Blanche... Ils ont dit, mais il y a eu 200 morts à Béni. On n'a pas vu la République s'embranler autant que pour... Ce sont des petits signaux qui doivent nous interpeller sur cette solidarité-là à créer. Je crois que c'est intéressant de travailler sur cette solidarité-là pour ne pas laisser porter les flancs à ceux qui disent bon, finalement, c'est peut-être la solution. Parce que ça va... La solution facile. Le Soudan, le Soudan, quand ça commençait, ce n'était pas pour se séparer. Georges Garang a été opposé à la division. Mais après, aujourd'hui, c'est fini. C'est deux Soudans différents. Donc, il ne faut pas dire que ça n'avance pas. Ça avance. Et ça avance peut-être à petit pas. on va se réveiller un jour et puis voilà, on aura un état tampon entre... Peut-être une solution tampon entre nous et le Rwanda et puis voilà. On doit ouvrir le cadre d'un dialogue entre avec... Il faut renforcer la cohésion. Ça passe par l'ouverture d'espace à l'intérieur. Et c'est la flexibilité du pouvoir qui dépend de cette ouverture d'espace à l'intérieur. Ça dépend de la flexibilité du pouvoir de cette ouverture intérieure. Alors, M. Basile Atézoua, vous avez parlé pour vous, la solution, c'est le dialogue. Il faut amener ceux-là qui sont en train de prendre... Alors, vous pensez vraiment que c'est vraiment ça, comment dire, la solution définitive ? Parce qu'on a eu des dialogues, des échanges dans le passé, mais... D'abord, ceux qui critiquent ou qui galvaudent ce concept de dialogue n'ont pas de lucidité politique. Parce que vous ne pouvez pas faire la politique sans qu'il y ait l'alors. C'est absurde. Au moins, la communication entre différents groupes, différents acteurs, c'est la moindre chose. Nous avons raté le coche la première, donc, la première conférence nationale qu'on a connue avec Mboutou. C'était une opportunité historique pour résoudre nos problèmes. Quand vous lisez la lettre ouverte des 13 parlementaires, ceux qui ont créé l'UDPS, il y avait cet esprit-là d'aller tous autour d'une table pour essayer de repartir sur des bases objectives. Malheureusement, à la conférence nationale, la classe politique, l'élite politique a atteint l'apothéose de la médiocrité. C'est là où, d'ailleurs, c'est suite à cet échec de la conférence nationale que nous allons connaître le phénomène après, le phénomène Asbel, le phénomène Kabila. Puisque si on avait réussi ces assises, on allait peut-être repartir sur une nouvelle base objective. Les transitions... Donc, moi, je crois que, tirant les leçons du passé, nous devons vivifier l'esprit du dialogue constructif. Non pas avoir des préjugés, c'est-à-dire que quand vous êtes en face de l'autre, en face d'un adversaire politique ou d'un groupe qui a de ses revendications des grièves fondées, connaît au départ des préjugés négatifs. Non. Une nation, c'est un construit artificiel. Ça dit que nous devons nous battre pour construire cette nation congolaise, qui n'est qu'une illusion, un espoir. Il faut construire une nation. Et c'est l'État qui a ce rôle-là. Malheureusement, vous avez des acteurs politiques qui ont par exemple des narratifs qui détruisent la cohésion nationale. C'est-à-dire que ? Je peux quand même, vous connaissez bien, les gens comme les Bitakwira, quand vous écoutez leur discours incendiaire, leur narratif, ça ne construit pas la cohésion nationale. Au contraire, ça s'appelle la cohésion nationale. Les éléments du M23, quand ils occupent un espace, est-ce qu'ils émettent un drapeau étranger, un drapeau inconnu sur le territoire qu'ils occupent ? Ils mettent toujours les drapeaux du Congo. Donc, ils sont congolais. Ils se sentent congolais. C'est à nous de montrer responsables pour dire, écoutez, s'il y a des griefs qui sont fondés, parce qu'au niveau de la communauté internationale, les griefs de ces rebelles sont fondés. Réglons ce problème à l'interne. Dissocions le cas du dossier Rwanda du dossier M23. Mais, madame la première ministre Toulouka dit que le gouvernement congolais dépense énormément d'argent pour résoudre cette question d'insécurité. Aujourd'hui, si le Congo a des difficultés au niveau peut-être économique, c'est parce que l'insécurité nous prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonds. Mais bien sûr, vous savez, c'est presque 60% du budget pour financer la... Bien sûr. Mais il n'y a pas de solution. Et malheureusement... Pourquoi apparemment il n'y a pas de solution ? Il n'y a pas de solution parce que d'abord, les fonds sont détournés. Il y a la cupidité. Vous savez, pour avoir une armée dissuasive, il faut un État viable et responsable. Mais si vous avez des dirigeants qui doivent s'occuper de ce problème de guerre à l'Est, des généraux ou bien des gens de l'État qui détournent des fonds, tout ça, et que les militaires sont abandonnés à eux-mêmes, c'est ça le... Et ça n'a pas commencé avec le régime actuel. La solution pour vous, ceux qui nous suivent doivent retenir, c'est qu'il faut que le pouvoir actuel ouvre un cadre de dialogue. Dialogue politique, dialogue avec ceux qui ont les armes. au stade actuel, au stade actuel, la seule personnalité, j'ai dit bien et j'insiste là-dessus, au stade actuel, la seule personnalité légitime, habilité, à mettre tout le monde autour d'une table, c'est le président à Tshisekedi. Quand vous dites que tout le monde vous faites allusion à Tshisekedi, il y a des... Vous avez les rebelles, il faut le dire bien, c'est la seule personnalité qui est habilité à le faire. Peut-être que dépasser une certaine période, on risque assez qu'il y ait des confusions au niveau de la légitimité du pouvoir. Vous comprenez ? Donc, aujourd'hui, la seule personnalité habilité à le faire, légitimement à le faire, c'est le président Tshisekedi. C'est lui qui doit prendre cette initiative, c'est lui qui, au niveau de la communauté internationale, peut avoir le soutien pour résoudre ce problème-là. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, on va finir deux minutes à chacun pour pouvoir conclure et puis commencer le mot en beauté. Monsieur Jean-Pierre Kambila, vos deux... Je dirais que évateurs ont parlé ici d'un cadre de dialogue, un peu comme ce qu'a dit l'Écide il y a quelques jours par le secrétaire général, par le dialogue, l'M23 par le dialogue pour renforcer la cohésion nationale, mais du point de vue de la position officielle, voilà, nous allons nous battre pour rétablir ce qui est de l'État. Vous avez parlé, vous aussi, comme le gouvernement comme on l'est. Dites-nous, comment la guerre ou la solution, quels sont les avantages de la position militaire sur le terrain ? Écoutez... Pourquoi cette option-là ? Déjà, un, il y a une confusion terrible. Le gouvernement congolais ne dit pas je ne dialogue pas. Avec l'M23 ? Attendez, allons-y calmement. Le dialogue, c'est une permanence de la démocratie. Tous les jours, ici, on dialogue. Tous les jours, on doit dialoguer. Mais on doit dialoguer en ayant, en se mettant, en ayant un accord sur les fonds, dans un taux sur lesquels on va dialoguer. vous allez dialoguer avec quelqu'un qui veut vous prendre une partie de votre territoire, qui le dit et qui le démontre. Quel est ce genre de dialogue ? Je vais au dialogue pour perdre une partie de mon pays. Je vais au dialogue pour discuter avec des gens qui sont liés à cet objectif-là d'une manière, d'une façon manifeste. C'est là où le gouvernement dit non. OK ? Si le M23, si c'est des Congolais qui veulent la nation qu'on laisse telle qu'elle est, ils auront une autre approche. Vous avez déjà les dossiers sur la question de Grand Lac au cabinet du président Canada. À l'époque, vous étiez en charge de la diplomatie dans la région des Grands Lacs. Oui, j'y ai travaillé. Donc, quand je vous dis ici, je parle d'un homme convaincu, un homme qui sait notre ennemi, il est à Kégali parce qu'il veut prendre une partie de notre pays. Les Rwandais, depuis toujours, ils ont considéré que le Kivu appartient au... Il y a un discours de la main au Bénin où ils disaient que les frontières n'ont pas été... Mais bien évidemment, mais c'est là où certains de nos compatriotes s'aveuglent. C'est un aveuglement. Il ne s'agit pas d'aller à Kanoussa. Non. Celui qui ira à Kanoussa, il va à la trahison. Nous savons très bien l'arrière-pensée de Kigali. On l'a vécu. le Kivu, c'est comme un déversoir. C'est là où on va mettre notre surplus démographique. Mais là, nous, la Congolais, on ne le veut pas. C'est ça. On a aussi le droit de dire que là, c'est trop pour nous, on ne le veut pas. Nous, nous ne voulons pas de ça. Nous voulons très bien être dans le pan-africanisme. Chacun chez lui. Vous avez trouvé problème de démographie réglé là. Là où je suis d'accord avec mon jeune frère, mon dégâts, c'est que nous, nous avons été paresseux. Nous n'avons pas été vigilants. Nous n'avons pas su que nous détenons quelque chose de précieux. Or, quand vous détenez quelque chose de précieux, vous devez faire attention. Nous, Congolais, avons été distraits pendant trop longtemps. On a cru qu'on était un pays ordinaire, alors qu'on ne l'est pas. Alors, on comprend qu'en vertu du schéma historique qui veut que le plus fort aille prendre, tout cas, le plus faible, les gens se sont organisés, ils se sont donné une intelligence, ils se sont donné une force, et maintenant, ils étudient cette force pour les prendre chez nous, les gens, par la force. Qui ne sait pas que le Rwanda, ça fait des années qu'il vend notre or, notre coltan, notre diamant, etc., etc., nos produits agricoles. Qui ne le sait pas ? Et il faut ça parce que le Congo doit être unis, parce que le Congo, c'est bien gentil, c'est bien bon. Non ! Moi, je ne tombe pas dans cette naïveté-là et je ne souhaite pas que mes compatriotes tombent dans cette naïveté-là. Vous avez un pays formidable, vous avez une population formidable, vous êtes déjà intelligent, mais vous avez été distrait pendant trop longtemps. Travaillons pour avoir l'intelligence stratégique, étatique et la force pour défendre ce que nous avons, pour défendre le bien que nous avons. Ne le sais pas, quelqu'un qui a déjà fait la démonstration qui veut venir vous prendre les choses, continuez à les prendre. Vous avez l'impression que les régionalisations du M23 et ces de l'opposition sont plus ou moins similaires. De quelle opposition ? L'opposition congolaise actuellement demande de dialogue. Non, écoutez, nous, congolais, nous devons aussi parfois avoir la franchise de nous regarder en face. Ici, quand Kabila était au pouvoir, ok, avec le langage des opposants sont au pouvoir. Non, mais écoutez, mais lisez les journaux, regardez vous-même. Merci. Oui, c'était Kagame, c'était les copains. Maintenant, ça a tourné. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en responsabilité. Parce qu'ils ont peur de perdre, d'être ceux qui ont, on dirait, vendu le pays. Non. Moi, je ne change pas ce que vous-même. Vous savez, Kabila, je réfléchis comme ça. Aujourd'hui, je me faisais de la même chose. Congolais, vous avez entre les mains un pays formidable qui a été construit comme il a été construit, mais il est le vôtre. fait tout pour le garder. Ce n'est pas parce que quelqu'un est plus intelligent, plus fort, plus beau, plus grand, plus souci, qu'on va lui laisser. Merci beaucoup. On va lui offrir. M. Christian Molécan, vous avez proposé déjà, mais juste savoir quel est pour vous dans ce qui nous arrive la part des responsabilités des étrangers ? Quelle peut être la part des responsabilités ? Toutes les guerres sont économiques dans le monde. Les idéologies qu'on va mettre dessus ont toujours été économiques parce que c'est le contrôle d'énergie, les ressources. Et donc, les autres veulent accéder à nos ressources à travers des pays proxy. Il y a une économie de guerre qui se construit, qui est alimentée par des pays comme Dubaï, Qatar, qui se deviennent des plaques de l'or qui viennent des pays instables. Ensuite, ça va dans les marchés européens. Et voilà, on a l'histoire des diamants, des téléphones, du sang. C'est une économie de guerre qui s'est structurée depuis très longtemps. Les pays brésiens ont compris qu'un Congo fragile, un Congo instable, servait à alimenter leur positionnement dans ces marchés économiques et donc, ils vont entretenir la stabilité de manière très permanente, ce qui permettra qu'ils vont faire que tout ça va échapper au contrôle de ces régions-là et ça va permettre qu'un travail économiquement ne continue à se structurer. Si nous voulons régler ça, il faut, de mon point de vue, une guerre hybride. Parce que, sans le Rwanda, le 1-23 ne saurait pas militairement tenir. Et donc, puisqu'on s'est battu au Congo, il faut qu'il y ait un coup pour cette guerre pendant du temps. Il faut reconnaître ça pendant du temps. Si on n'arrive pas à penser à une guerre hybride qui met en échec les intérêts du Rwanda et qui les pédisse à la question des guerres où il paiera énormément un prix, économiquement surtout, mais ça ne s'arrêtera pas. Il faut travailler en termes de lobbying aussi. Comment on a réussi en 2013 à sanctionner le Rwanda par la Grande-Bretagne, l'Allemagne et certains pays européens ? Mais l'expertise existe encore au pays ici, à ma connaissance. Comment le Congo a réussi en 2013 à avoir des sanctions financières contre le Rwanda ? J'y ai été. L'Angleterre a sanctionné, l'Allemagne a sanctionné et c'est comme ça que le Rwanda, étant frappé financièrement, s'est retenu à faire certaines choses pour que nous gagnions la bataille de 2013. Mais si l'expertise existe, pourquoi on ne l'utilise pas ? Utilisez l'expertise nationale. Les canaux existent et que nous parvenions à frapper les intérêts du Rwanda. Lors ces intérêts se sont frappés, eh bien, son regard va changer. Et puis, peut-être dernier point, il faut que nous sortions de cette culture de jouissance autour du pouvoir. Il faut que nous comprenions que nous avons un pays qui, dès le départ, est né autour d'un leadership stratégique. Léopold II est un vrai stratège et que le Congo ne peut survivre dans son environnement qu'en développant une capacité d'intelligence stratégique. Ça veut dire qu'il faut une élite très sélectionnée, bien formée, cohérente, qui dépasse les clivages opposition-pouvoir et qui s'inscrit dans un combat de durée. Parce que si on ne réussit pas à faire ça... Sortir du tribalisme, il ne faut pas lui... Sortir du tribalisme, du clientélisme et de la médiocrité ambiante qui devient notre habitude, eh bien, nous disparaîtrons. Essayons de construire un clivage transpartisan qui se construit sur notre besoin existentiel d'exister, qui est de rester dans l'engrenage partisan, tribal et caricatural que nous avons aujourd'hui, mais qui est mortifère pour nous. Il y a des nuances, énormément de nuances, à la fois en termes des profils des personnes que l'on met sur certains dossiers. On ne peut pas citer les noms des personnes ici, mais quand vous regardez les profils, pas les noms, les profils des personnes qui tenaient certains dossiers, en termes d'expertise et de compétences, aujourd'hui, on a un peu reculé un peu. Il faut retravailler à donner des dossiers stratégiques à des personnes clés et ressources. Ils existent au pays, que ce soit au pouvoir, à l'opposition, ils existent. Les problèmes, c'est qu'il faut les utiliser. Il faut les utiliser. Il y a plein de gens qui ont de l'expertise, qui mettent des dossiers, mais on ne les donne pas. On donne à des personnes qui parfois ne maîtrisent pas et qui nous font reculer. C'est simplement... Monsieur Basile Tézouard, vous insistez plus sur la solution du dialogue. J'ai posé la question pour dire, on a eu beaucoup de dialogues quand même dans le passé, mais la situation perdure. Mais qu'est-ce qui nous dit que cette fois-ci ce sera différent des dialogues que nous avons eus et qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je commencerai d'abord par calmer mon frère Jean-Pierre. Oui. Il est vraiment convaincu que le Rwanda veut un morceau du Congo. C'est un acquis. Donc, le Rwanda veut un morceau du Congo. Mais... Monsieur Rwanda, c'est... Lui, il était... Je ferais comme ça. Le responsable diplomatique à la prison du Joseph Kabila. Il y a l'accord cadre d'Addis Abeba qui est un sujet du droit international. Et cet accord cadre a été imposé par la communauté internationale. Parce que là, s'il vous plaît, je n'ai pas... Parce que, à ce moment-là, les rompues de la communauté internationale savaient que on pouvait partitionner, on pouvait arracher les territoires à cet état-là. Ça dit que le Congo était en faillite. Donc, il faut protéger ces frontières. Les Louis-Michel, tout ça là, ils ont arrivé à faire imposer... Il y avait des pays, les mitrophes, qui ne voulaient pas signer cet accord d'Addis Abeba. L'accord cadre. Mais cet accord cadre, ça nous protège au niveau des frontières, puisque c'est un sujet de droit international. Donc, l'État congolais peut, à tout moment-ci, il y a eu justement violences. Pour ceux qui vont faire un morceau du condom, ce côté-là, il n'y a pas... Il n'est pas débile pour aller prendre un territoire chez nous. le dialogue. Je pourrais t'en parler. D'accord. Pour le dialogue. Vous savez, notre jeune frère a fait une approche que j'ai toujours soutenue. Nous avons fait toutes ces réflexions. Nous avons animé l'idée des États généraux avec le feu pour Soliao quand il assumait l'intérêt de l'UDPS. Et puis après, quand le Bénin avait réussi sa conférence nationale, nous avons défendu l'idée d'une conférence nationale qui était pour nous déterminante pour sauver le Zahir qui était vraiment à la dérive. Malheureusement, ça a échoué. Et dans le think-tank qu'on avait créé avec le feu Jules Sambois à Bruxelles, c'était parmi les réflexions la nécessité d'avoir un État viable et responsable. Donc, tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des épisodes phénomènes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un État viable et responsable. C'est normal que n'importe qui vienne nous bousculer pour des raisons économiques et ainsi de suite. Donc, c'est pour cela. Donc, il arrive qu'on soit d'accord. Bien sûr, on est d'accord. Mais il ne faut pas culpabiliser et responsabiliser pour trouver la solution. Ce n'est pas Kagame qui viendra nous trouver la solution. Non ! On a dit ça ! Mais justement ! Je ne dis qu'il profite de l'UFMES. Mais justement ! Bon, donc, moi, c'est pour cela que je dis ceci. Il faut dissocier le dossier Rwanda-Congo du dossier congolo-congolais M23. Donc, quand je dis dialogue, quand vous parlez, vous utilisez le mot dialogue, il y a de ces congolais qui disent « Oh, mais vieux, il y a un lien qui sait que tout Tiwano est en M23 et il y a un qui est en armée et qui est infiltré et tout ça. » Je me dis « Mais écoutez, un jeune Tutsi qui s'est battu là-bas vous le désarmé. Bon, le but il y a à choisir entre 15 vaches et puis vous allez à soldats dans le FFMD. Vous croyez à quoi vous gagne ? Il y a à quoi choisir il y a 15 vaches. Mais à condition à assurer sa sécurité et à assurer la sécurité de ses biens. C'est tout. Donc, c'est à nous d'avoir cette intelligence collective pour aborder la problématique de la paix à l'est. C'est un complot international pas sympa. Mais non, ceux qui sont dans sa théorie de complot international ils manquent de capacité de réflexion. C'est tout. Il n'y a pas un complot. On profite seulement de nos faiblesses. C'est tout. Il n'y a pas de complot international. C'est à nous à prendre nos responsabilités. Mais c'est en ça que réside le complot. Oui ? Le complot, ça ne veut pas dire que les gens se mettent autour d'une table et se disent qu'on va faire ça. Le complot réside à ce que les choses se font d'une certaine manière et un certain nombre d'acteurs qui considèrent qu'en participant à ça c'est ça le complot. Le complot, c'est pas... Mais pourquoi est-ce qu'on doit avoir un état stratégique justement ? Peut-être pour provoquer la fin de l'émission. Est-ce qu'il ne serait pas utile que les Congolais réfléchissent à ce que les Mèges avaient commencé à faire entre 1930 et 1945 à savoir une confédération RDC Rwanda-Burundi qui serait absorbée ? Non, attends. Ça dit que bien sûr que quand on a une idéologie et une hypothèse amétique pour eux il faut d'abord éradiquer les Tutsis des grands lacs. Ils sont dans cette logique-là. Non, non, non. À tout cas, mon frère, il y en a très peu. Ah bon ? Il y en a très très peu. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a très peu. Ce que je voulais, c'est de voir le sentiment de mépris qu'ils sont méprisés, qu'ils ne sont pas considérés. Non, ils n'ont... Il n'y a pas de mépris. Je parle de sentiment. Le sentiment, c'est un ressenti. Ça peut exister ou pas. C'est la manière dont les choses sont ressenties. Il faudrait que ceux qui veulent s'associer avec nous changent leur façon de... Le Congo, elles doivent se mettre ensemble avec d'autres. On ne s'arrêterait pas au Grand et au Grand. Même le Congo, le Cameroun, nous avons toute une façade atlantique ici. Avec l'arrière. C'est notre intérêt. Mais pour ça, il faut qu'on se sente bien dans ce groupe-là. Ça ne dépend pas que d'eux. Ça dépend aussi de nous. Il faut que nous fournions bien nos enfants. Il faut que nous ayons les universitaires conséquents. Il faut que nous nous sentions décomplexés. On ne l'est pas. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Camilla. Nous ne le sommes pas. Merci beaucoup, M. Basile Diantezoa. Merci beaucoup, M. Christian Molleka. Merci, messieurs, pour la qualité de ce débat. C'était un plaisir immense de vous avoir. Je crois que nous vous aurons certainement prochainement pour parler peut-être d'une seule thématique que nous allons aborder de façon approfondie. Portez-vous bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada